Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu de Megadrive, c'est super. Édité par Sega, développé par Sega en interne par des membres de la Team Shinobi, pour ceux à qui ça parle, sorti en 91 sur Megadrive, ça a été adapté également sur Master System, sur bande d'arcade, Game Gear, et puis il y a eu des portages sur tout ce qui est support un petit peu récent on va dire. Voilà, on va parler de Streets of Rage, Bar Knuckle en japonais, pour ceux qui sont un peu spécialistes de l'import, bref, moi je m'en fous. Du coup, qu'est-ce que c'est que Streets of Rage ? C'est un BTA, beat them all, beat them up, ça dépend d'où est-ce que vous venez, c'est classique on va dire, voilà, donc on avance, on tape, il y a des boss, il y a des mid-boss, il y a du swap color, comme c'était la mode à la fin des années 80, début des années 90, en arcade notamment. On peut incarner trois personnages, Adam, Axel et Blaz la fille, on peut jouer à deux. Ce sont d'anciens, pour l'histoire c'est d'anciens flics, qui vont remarquer que leur direction est corrompue par le système de la mafia locale, et qui vont du coup démissionner et tenter de sauver la ville par leurs propres moyens. C'était une des vitrines technologiques de la MediDrive à l'époque, aussi bien graphiquement, le jeu n'était quand même pas dégueu pour 1991, qu'au niveau sonore, au niveau des musiques, des temps des musiques, l'apparition des différents instruments, les différentes pistes, c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant pour l'époque, pour ceux à qui l'aspect musical parlent un petit peu dans les jeux. Et pour prouver que la MediDrive c'était la console arcade à la maison. Autre que la Neo Geo qui était un petit peu plus onéreuse. Alors pourquoi je vous parle de Street of Rage aujourd'hui ? Comme tout le monde, à peu près, je pense, je l'ai connu grâce à ça. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début des vidéos, vous savez que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur World Cup Italia 90 Sega Soccer. J'en avais parlé depuis, je l'ai obtenu. Donc l'exemplaire boîte du Mega M6, que beaucoup ont connu en pack avec la MD2, où il y avait juste la cartouche et 6 notices, une notice pour chaque jeu. Là vous voyez, il n'y en a qu'une seule pour tous les jeux. Donc voilà, depuis je l'ai obtenu du coup. Donc je vous la présente. Et donc comme je disais, je l'ai surtout connu grâce à cette compilation de jeux. Qui, voilà, où Street of Rage était inclue. Et du coup, voilà, je l'ai connu chez mon cousin. Comme si vous suivez aussi les vidéos, vous savez, c'est grâce à lui que j'ai connu la Mirabe. Et en grande partie les jeux vidéo. Et du coup, voilà, je me souviens qu'il avait ce Mega M6. Et du coup, il y jouait. Voilà, je le regardais jouer avec ma soeur. Il jouait à deux, du coup, en coopération à ce jeu-là. J'adorais regarder ce jeu, parce que du coup, j'adorais la musique. Voilà, pour moi, les gens avançaient, ça se tapait. Il y avait des trucs qui se cassaient. C'était, enfin... Vous voyez, quand on a quoi ? On a 4-5 ans. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Et du coup, voilà, bon, ben... Moi, j'y jouais assez peu souvent. Ils essayaient d'aller un petit peu le plus loin possible. Mais quand ils n'étaient pas là, ça arrivait. Ben, je pouvais faire une petite partie. Comme ça, entre deux parties de World Cup Italia, je me permettais de démarrer Streets of Rage. Et du coup, à l'époque... Bon, alors, pas à 3-4 ans, mais un petit peu plus tard. Plus vers 6 ans, à peu près. Du coup, il y avait toujours la Mega Drive qui traînait. Entre autres consoles, la PlayStation qui est arrivée. Il y a eu... Oui, il n'y avait pas encore eu la Nintendo 64. Il y a eu la Satur, mais moi, je l'ai à peine vue, honnêtement. C'est lui qui m'en a parlé, qu'il avait la Satur. Et du coup, quand même, voilà, vers 6-7 ans, j'arrivais à aller au moins au deuxième niveau. Je ne le finissais pas. Mais j'arrivais à battre le premier boss. Tant bien que mal. Donc, c'était cool. C'était déjà un aboutissement en soi pour moi. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette époque ? Oui, comme j'en parlais dans la vidéo sur World Cup Italia, je jouais à l'époque avec une manette 3 boutons où le bouton A ne marchait pratiquement pas. Donc, du coup, c'était assez compliqué d'appeler les flics. Donc, pareil, c'était un exploit en soi de terminer le premier niveau à 5-6 ans quand on ne pouvait pas appeler les flics pour essayer de réduire la barre de vide du boss. Quelque chose qu'aujourd'hui, on aurait du mal un petit peu à imaginer. Plus tard, vers 10 ans, à peu près, vers 10-11 ans, mon cousin a retrouvé sa Mega Drive qui traînait dans un placard. Et du coup, vu qu'il avait la Dreamcast à l'époque. Il avait la Dreamcast et la PlayStation 1. Du coup, il m'a dit, tiens, je suis de la prête durée indéterminée avec les quelques jeux qui traînent dans le sac. Et entre autres, il y avait du Urban Strike, Jungle Strike, L'Appel du Destin. Et il y avait le fameux Mega Game 6 avec Street of Raleigh. Et du coup, j'ai pu, après avoir quelques expériences dans le jeu, essayer d'aller un petit peu plus loin et il me semble que je bloquais avec les deux nanas, là. Du coup, ces saloperies qui sautent de partout, là. À cette époque-là, je bloquais à ce niveau-là dans le jeu. Mais du coup, là, j'ai pu remettre la main sur le jeu, me réapproprier le jeu, y jouer tout seul, avancer, progresser, c'était cool. Après, forcément, d'un moment, je lui ai rendu la console. Mais vers... Je crois que c'était vers... À 16 ans, du coup, je me suis racheté une Mega Drive 1 avec... avec... Là, oui, quand j'enregistre la vidéo, on est encore en 2019. Donc, ça fait 13 ans que je l'ai dans ma collection, cet exemplaire-là. Et du coup, j'ai pu jouer, enfin, avec une manette qui a le bouton A qui fonctionne. Et du coup, j'ai pu appeler les flics. C'était super. Et c'est comme ça que j'ai terminé, pour la première fois, le Street of Rage. Ouais, vers 17 ans. Je ne l'ai pas terminé tout de suite. Mais du coup, voilà, c'est... Voilà, ça m'a fait plaisir. C'était un aboutissement, un rêve de jeunesse, de voir la fin de Street of Rage, battre le boss qui nous attend dans son bureau à la toute fin. Oui, je spoil un petit peu, mais bon, c'est bon, ça fait 30 ans qu'il est sorti, le jeu. On ne va peut-être pas abuser. En ce qui concerne le jeu, donc le Street of Rage, c'est un de mes jeux préférés sur Megadrive. Il n'y a pas photo là-dessus. C'est un jeu qui a bercé ma jeunesse, mon adolescence. Et pour preuve, j'y joue toujours. Je le redémarre, je le refais une fois par an à peu près. J'ai très peu connu le 2 et le 3 à l'époque. Alors le 2, je n'en ai pratiquement aucun souvenir. Je ne sais pas si mon cousin l'avait eu à l'époque. Par contre, j'ai quelques flashs du coup, de quelques parties sur le 3 à l'époque. Où on jouait encore dans la chambre de ma grand-mère, sur la petite télé 33 cm. Je me souviens de quelques parties du 3. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors, forcément, ce que j'adore dans le jeu, outre l'effet de réalisme, un petit peu, qu'on va dire qu'il y avait pour l'époque, c'est les musiques. Les musiques étaient vraiment cool. J'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Et pour vous dire, même du coup, bon alors là, le cadre n'est pas assez grand, mais j'ai le vinyle de Data Disk sur Street of Rage. Là, je ne peux pas aller plus loin. Après, je fais tomber la caméra. Du coup, j'ai le vinyle version classique de chez Data Disk. Pour continuer un petit peu sur la série, j'ai également le Street of Rage sur Master System. Vous voyez ? Je l'ai en Game Gear, Game Gear, vous dites comme vous voulez. Je l'ai aussi dans les Sega Classique Arcade Collection sur Mega CD. Et puis, forcément, j'ai le Street of Rage 2, qui est ici, et le 3. Et vu que je sais que certains aiment bien les vidéos où je teste un petit peu le jeu, alors j'espère que tout va bien fonctionner. Pourquoi pas essayer de le démarrer sur Game Gear ? J'espère que... Voilà, ça va tenir avec les piles que j'ai mis dedans. Ah, merde ! Allez, on va essayer. Ben alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Hop ! Voilà ! Ça a l'air de tenir ! On va essayer de se dépêcher. Est-ce que je peux mettre un petit peu de son ? Oui, par contre, au niveau des musiques, on n'est pas sur les mêmes que sur Mega Drive. Voilà ! Bon, on va s'arrêter là, parce que visiblement, les piles que j'ai sont un petit peu light, on va dire. J'ai plus celle qui traînait un petit peu dans ma salle de jeu. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur Street of Rage sur Mega Drive. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de redémarrer le jeu. Et sur ce, je vous dirai à la prochaine. Ciao !